Bonjour à tous, nouveau studio, que pour une vidéo, c'est pas à nous. Bienvenue dans ce nouveau concept que je vous propose, je vais tout vous expliquer. Dans quelques instants, on va recevoir deux bandes de potes. On est allé chercher des abonnés qui sont potes depuis très très longtemps. Ils auront chacun un capitaine d'équipe que vous connaissez certainement et ils vont devoir s'affronter dans plusieurs jeux, dans plusieurs manches pour définir qui aura la meilleure bande de potes. Beaucoup de caméras, je ne sais même plus lesquelles regarder. Et pour mettre tout ça en place, nous sommes en collaboration, messieurs, dames, avec Google, tout simplement. Pourquoi Google ? Tout simplement parce que dans cette vidéo, on va utiliser deux produits que Google vient de sortir il n'y a pas longtemps. Ces deux produits, ce sont l'ordinateur Chromebook que j'utiliserai tout au long de cette vidéo, vous le verrez, et le smartphone Google Pixel 6 Pro que les joueurs utiliseront tout au long du jeu aussi. L'ordinateur Chromebook, déjà, c'est un ordinateur qui est rapide, simple à utiliser, pratique et très sécurisé. Chromebook, c'est un ordinateur qui peut être aussi utilisé en tablette, en un clin d'œil. Il vous suffit de faire ça et ça, et là, ces tablettes, c'est magique, c'est léger, c'est pratique. Oh là là, et ça se remet très bien. Et le smartphone Google Pixel 6 Pro que j'ai testé notamment avec l'appareil photo, qui a un mode mouvement et aussi un mode gomme magique dont je vous parlerai un peu plus tard, qui sont exceptionnels, qui marchent très très bien. Ce smartphone a trois points forts, notamment la batterie adaptative, qui va s'adapter à votre comportement d'utilisation, et ça peut aller jusqu'à 48 heures de batterie du coup. Donc, plus besoin de se trimballer tout le temps avec son chargeur ou en demander de par-ci, de par-là. Il y a aussi la fonctionnalité Live Translate qui vous permet de traduire en direct vos conversations en mettant le micro ou même ça peut traduire le contenu de vos chats, les podcasts, les vidéos YouTube et même vos messages vocaux sans avoir besoin d'une connexion Internet. Et ça, c'est pas que en anglais, donc ça permet de comprendre et communiquer dans plusieurs langues. Ça, c'est fort. Et enfin, la fonctionnalité Magic Airazer qui vous permet d'effacer très rapidement un détail dans une photo. Par exemple, vous avez un petit selfie comme ça, beau gosse. Si quelqu'un est relou derrière parce qu'il est passé, eh bien, vous pouvez l'effacer en deux secondes. On le verra plus tard dans la vidéo, vous verrez, ça marche très bien. Et en plus de ça, Chromebook et Google Pixel 6 Pro fonctionnent très bien ensemble, notamment avec Chrome. Donc, tout ce qui est mot de passe, photo, etc., c'est super pratique. Et je rappelle, ils sont tous les deux sécurisés avec une batterie à toute épreuve. Donc, les deux ensemble font la paire. Voilà, on va pouvoir bientôt commencer ce jeu de l'amitié. Je vous laisse aller checker les informations de ces deux produits. Le lien est en description et on en reparle un petit peu plus tard. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir nos deux invités, nos deux parrains d'équipe ? Morgan V.S. et Benjamin Vérykia. Oh, ils sont là. Oh, aïe, 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 aïe. Wow ! Hey ! Comment ça va, les gars ? Ça va super bien. J'ai l'impression d'être un funambule sur le fil de la vie. Wow, c'est beau. C'est tout de suite beau en image. Vous avez la référence à Gainsbourg, c'est une émission sur le thème de l'amitié. Ah, cher ! C'est bien, ça... Et dans les commentaires, ça va réagir. Non, non, c'est pas Gainsbourg, c'est France Gall. Ah, il y a du budget un peu, là. Eh, j'avoue que j'ai un peu impressionné, en vrai. Est-ce que vous êtes au courant de ce qui vous attend ? Moi, je suis au courant de rien. Je sais juste que je vais devoir être l'animateur d'une équipe. Exactement. Le gourou, en quelque sorte. J'ai essayé de garder la surprise à mes chers compatriotes Benjamin et Morgan. Tous les jeux sont en surprise pour vous. Et notamment le concept de ce petit programme. Vous allez avoir une équipe chacun. Morgan, tu reçois l'équipe de Tim. Quel charisme ! Regarde ça, regarde-moi ce charisme. Là, on a Tim. Après, on a Hugo. Après, on a aussi Hugo. Et ensuite, on a P. V. LV ! Pas du tout, LV ! LV ! Louis-Victor. Mec, je suis désolé, t'es un mec en or, mais tu ne le sais pas encore. Vous êtes classé par tag ? Oui, à peu près. On est comme ça, c'est ma team. Vous auriez dû être avec Ben pour vraiment... Pour avoir la vraie pyramide. Non, mais ils sont beaux. En fait, ils sont à mon image. Voilà, tout simplement. Encore, ils n'ont pas d'humour, quoi. Désolé, les gars. J'adore ce petit pupille, j'ai envie de faire des pompes à longueur d'aujourd'hui. En vrai, superbe setup. On peut le dire, là, c'est du level up. Non, mais j'ai acheté ça hier, en fait. Non, 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 pas ça. Ah ouais, non, mais c'est pas grave. Allez, les copains, d'abord. Benjamin. Oui, bonjour. Tu seras capitaine de l'équipe de génie. Allez ! Bonjour, mon équipe. Bonjour, Ben. Effectivement, on est très, très fort, puisque c'est une équipe de génie. Ah oui ! Alors, on l'a fait tout de suite. On l'a fait tout de suite. Ça a applaudi ici, ici, ça n'a rien fait, ça n'a pas réagi. Benjamin, est-ce que tu seras aussi fort que Morgane ? Peux-tu me nommer tous tes joueurs ? Sylvain, Pierrick, Gaëlle et Samantha sont avec nous aujourd'hui. Tu vois, il n'a pas hésité sur le dernier. Il est très, très doué. Non, je dis des bêtises. Eugénie ? Enchantée. Toi, on dit que tu es dans l'équipe de génie. T'as Eugénie. Eugénie 2, Eugénie 3, Eugénie 4, on a compris l'idée. Anna ? Anna, c'est moi. Mathéo et Bastien. Bien sûr. Il faut que tu retiennes, parce que le principe de jeu, c'est qu'à chaque manche, vos équipes vont devoir miser un de leurs joueurs. Le joueur misé viendra ici et ne pourra pas jouer au jeu. Il devra regarder son équipe jouer. Et si son équipe perd, il est éliminé sans avoir joué. On peut savoir tout de suite quel maillon faible. Avant chaque manche, je vous annoncerai le thème du jeu. Comme ça, vous pourrez dire, lui, il n'est pas bon à ça. On le met en joueur misé, parce que le but, c'est de mettre le moins fort. C'est le jeu de la discrimination. Le joueur qui a été dans l'équipe gagnante peut revenir à son bureau. On n'est pas obligé de remiser le même joueur. Vous pouvez, à la manche suivante, remiser un autre. Ok. Et à la fin, l'équipe qui gagne, c'est l'équipe qui a éliminé tous les joueurs adverses. Sachant que Benjamin et Morgane ne peuvent pas être misés. Dommage. Donc, admettons qu'à la fin, il ne reste plus que Tim et Eugénie. Ils seront automatiquement misés et ce sera un duel entre Benjamin et Morgane. Et pour vous mettre un peu de pression, sachez que l'équipe gagnante repartira chacun avec un Google Pixel 6 Pro. Sauf les capitaines. Sauf les capitaines, vous êtes blindés, non ? Quatre téléphones à gagner. Est-ce qu'on peut commencer avec le premier jeu ? Messieurs, dames, pour miser, sachez que le premier jeu sera un jeu de bluff. Qui ne sait pas mentir ? On est des gros mythos, nous, clairement. Vous avez 30 secondes pour miser votre joueur. Moi, je suis très bon menteur. Mais là, il y a des gros mythos, là. Je te remercie. Est-ce que vous pouvez dire, je regarde souvent la chaîne de Morgane VS ? Pfff, attendez. Je regarde très souvent la chaîne de Morgane VS. Très bon bluffeur, ok. Pas de vulgarité dans cette vidéo. Pardon, pas de gros mot, pas de gros mot. Moi, je regarde souvent la chaîne de Morgane VS. Ah, on a un mauvais bluffeur. Allez, Bastien. C'est qui le pire menter ? LV. Ouais, si vous voulez, je suis misé, ouais. Bon, allez, vas-y, ok. C'est bon. Les deux équipes, qui va être misé dans l'équipe de Benjamin ? Pierre, après un conciliabule de qualité, nous allons miser, peut-être sacrifier, on ne l'espère pas, Bastien. Allez, Bastien. On adore Bastien, mais c'est pour des causes de non-bluffeurs caractérisés. Nous, on a beaucoup réfléchi. Il bluffe déjà. On a décidé de miser MPVX. Je vais vous demander de sortir vos Google Pixel 6 Pro. Tu parles de celui-ci. C'est ça, je pensais que c'était le Graal, tellement il est assez ouf. La main est à l'équipe de génie. Benjamin, sur ton téléphone, tu as des photos. Oui, mais pas ceux qui regardent que moi. L'équipe de génie t'a envoyé des photos. D'ailleurs, ça fait combien de temps que vous connaissez l'équipe de génie ? 10 ans à peu près. T'as 3-4 ans, non ? Ouais, au moins. 10 années, c'était où ? C'était au collège. Collège quoi ? Blanche-de-Castille, à Ville-Mont-Bleu. RPZ. RPZ, comme son prénom. Vous, ça fait combien de temps que vous connaissez ? Entre 10 et 15 ans. D'accord, ça dépend des amitiés. Ok, celui qui a créé le lien. C'est Tim, hein ? Ouais, voilà, on va dire ça comme ça, c'est moi. Messieurs, dames, on va commencer par le premier jeu. Ça s'appelle le jeu de la photo. Et là, c'est passé. Le principe de jeu est simple. Benjamin a des photos que Eugénie lui a envoyées, des photos de potes que vous avez faites, soit tous ensemble, soit deux, soit... Je peux leur montrer ? Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc j'ai celle-là. Elle est bien, celle-là. Elle est très très bien, celle-là. Le but du jeu, c'est que Benjamin décrive la photo qu'il y a sur son téléphone, ou il en invente une dans sa tête. Vous allez devoir déterminer si c'est une vraie photo qu'il y a dans les yeux, ou si c'est du bluff. Si vous réussissez, vous marquez un point, et ensuite, ce sera l'inverse. Morgane, tu as des photos de la bande à Tim, et tu pourras bluffer ou non l'équipe adverse. Si à la fin de cette manche, il y a 1-0, c'est l'équipe qui a un point qui gagne. Ah, mais moi, j'adore ce jeu. Franchement, c'est un jeu génial. Je le mets au-dessus du Malky. Benjamin, quelle est la photo devant ton écran ? Bien sûr, vous pouvez poser des questions autant que vous voulez, et même vous, vous pouvez répondre aux questions. Je vais y aller, franco de port. Je vais décrire la photo sans l'inventer. Wow ! Non, mais voilà, comme ça se fait. J'ai en face de moi, c'est Bastien, si je ne dis pas de bêtises. Je n'ai pas vu la photo, bon. Qui sont fans d'Arsène Lupin, et qui ont mis un chapeau avec un petit bouc, avec un petit ne-pap, un cigare. Et voilà, ils sont là, et ils s'amusent, ils se prennent dans les bras pour dire oui à la vie, oui à Arsène Lupin. Est-ce que vous avez des questions sur le détail de la photo ? Moi, j'ai une question, ouais. C'était bien un cigare, c'est ça ? Un cigare. Il est allumé ou il est éteint, Benjamin, ce cigare ? C'est un cigare qui est éteint, car la fumée fait du mal à la gorge pour la santé. Parce que c'était juste, on peut le dire, un déguisement. Ah, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué, moi j'ai mon idée. On peut faire un concilabule ? Si tu sais ce que ça veut dire, fais-le. Non, Arsène Lupin, c'est pas un cigare, c'est une pipe. Ils ont fait comme dans les films ? Ils font aussi, je sais pas, c'est... Ils ont pas un faux-mouf ! On est des mauvais cambrioleurs ? En fait, au début, quand on le décrivait, les autres, t'avais pas l'air surpris. Oui, mais il peut dire de la merde sur la fin. S'ils étaient vraiment fans, ils auraient dit une pipe, ils se seraient pas trompés. Tu vois, je pense que c'est un détail, mais je pense que ça joue sur ça. Tu sais, un détail plus deux détails, ça fait des détaux. Dommage qu'on ait pas de public, parce qu'il aurait aimé ça. On va dire que c'est Fox, parce que... Parce que quoi ? Ah non, non, c'était la fin de la phrase. Tu parlais de détails. C'est un détail, c'est peut-être bête, mais Arsène Lupin, c'est une pipe et non un cigare. Alors, c'était Bastien et Eugénie, je revérifie. C'est plus un cigare. Je préfère qu'on ait tort et que ce soit des mauvais déguisements. Et bien, on va découvrir la photo que Benjamin avait devant les yeux. C'était... Allez ! Alors, si je peux me permettre, il n'a pas voulu mentir, mais c'est vraiment Mathéo sur la photo. Oui, c'est... Pardon. Alors, je suis désolé, Mathéo, tu vois. Mais voilà, donc on est sur un déguisement Arsène Lupin, on a chapeau de forme, on a les petites moustaches, le bouc, il y a le fameux cigare pas allumé, et on a Eugénie à côté qui le prend dans les bras. Quelle est l'histoire de cette photo ? Morgane, raconte-la. Pour moi, même elle, elle ne savait pas qu'il y avait un hommage à Arsène Lupin, là. C'est pas du tout Arsène Lupin. C'est pour ça, il ne ressent pas Arsène Lupin. Même si ce n'est pas ça, toi, tu as bluffé, peu importe ce que ce soit Arsène Lupin ou pas. Bon, on prend le point, là, on prend le punto. On a peut-être sauvé Jean-Baptiste. Toujours pas, hein ? Toujours pas, je suis désolé, Baptiste. Si vous ne passez pas l'épreuve suivante, si vous ne marquez pas un point, l'équipe de Benjamin a gagné. Morgane, qu'est-ce qu'il y a sur ton téléphone, s'il te plaît, décris-nous. Je vois Tim, qui a un bonnet, un bonnet avec un pin's dessus. Et il est avec une célébrité, un peu blonde, très connu en France, qu'on appelle aussi DJ Snek. Et puis voilà, on ne sait pas trop où c'est. C'est peut-être en loge ou dans des backstage. C'est pareil, c'est la traduction. Conseilier Bulle ? Cette nouvelle expression. Mais ne m'engueule pas. C'est bon, je crois qu'on a... On est bon, on n'a pas réfléchi. Non, en vrai, vous pensez quoi ? Moi, je pense que tout est vrai. Et notamment, c'est que sans regarder la photo, monsieur, en col roulé, et je ne me souviens pas de votre nom, mais ce n'est pas grave. Il a rigolé, mais vraiment, le rire de... Oh, la nostalgie. Il y avait un truc de... Le rire de je le rappelle. En team, on se dit quoi ? On se dit qu'elle est vraie. Elle est vraie. Au buzzer. On va découvrir l'image qui est juste derrière. Allez ! Allez, le bébé en la base. Qui est cette personne ? C'est quelqu'un qui travaille avec lui. Ça, avec le Magic Eraser du Google Pixel 6 Pro, ça s'efface très facilement. Vous le savez, ça ou pas ? Mais du coup, c'est dans des loges ou des backstage ? Ah, ça, j'ai pas ça. Le point est à l'équipe de Benjamin. Bastien, tu peux retourner avec ton équipe. Bastien. Merci bien, merci bien. Désolé, Jean-Baptiste. LV, c'est la cruauté de ce jeu. C'était court, mais intense. On perd LV. Les gars, soyez au moins tristes, quoi. Ouais, c'est vrai, là. Un peu démois. On n'est pas bien, là. On n'en est pas bien. Non, mais j'ai confiance. Ils vont gagner après. Bien joué, SP. Merci, BL. En vrai, toi, t'es le S. Non, en vrai, t'étais un très bon joueur. On perd 50% des vannes de l'équipe. Tu sais que tu peux encore gagner le téléphone si ton équipe remporte la partie. J'espère. J'ai des doutes, là. Parce qu'on peut compter les uns sur les autres. Oh, c'est beau, ça. C'est les copains, quoi. LV, on va passer au jeu suivant. Oui, bah, ça va. Ça va, t'as pas obligé d'en faire des caisses. Je vais te demander de quitter la compétition. Ah, putain, c'est un coup dur. C'est un coup dur, parce que... On n'avait pas imaginé la suite sans lui. Puis on perd 50% de la taille aussi du plateau. Bah, il doit m'aider ouf. Et puis, je suis désolé, XB, t'es un mec très drôle. Messieurs, d'hommes, on va passer au jeu suivant. C'est un jeu d'adresse, de rapidité, de précision. Quel joueur allez-vous miser ? Et en vrai, je pense que tu seras meilleur que moi. En adresse ? Peut-être, oui. C'est le bière-pong. On vient de perdre LV. On sait très bien que moi, de toute façon, au bière-pong, je suis rincé. Est-ce que c'est pas le genre de bière-pong et des trucs comme ça ? Mais si, je pense que c'est ça. Et du coup, les trois seront meilleurs que moi. Benjamin, Morgane, est-ce que vous avez vos joueurs misés ? Après une énorme réflexion, notre joueur misé, c'est une joueuse. C'est Anna qui va nous représenter. Non ? Eugénie. C'est Eugénie. Moi, ça me bat tout ça. Attendez, attendez, juste deux minutes, on double la prise pour Ben. Après une grande réflexion, on s'est regardé droit dans les yeux. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait sur Terre ? On va où ? On fait quoi ? C'était pas le sujet de la vidéo. Oui, bon, ce sera Eugénie. Attention, ne le touche surtout pas, sinon ça tombe, regarde. Morgane. C'est Tim, voilà. D'accord. Au moins, il a le prénom. Donc là, on a les deux capitaines, on a les deux représentants des équipes. On met en avant aussi les femmes, même si on mise Eugénie. Si, si, bravo. C'est comme ça, c'est comme ça. Messieurs, dames, le prochain jeu est un jeu que j'affectionne particulièrement, c'est un bottle flip. Vous avez devant vous des bouteilles qui viennent tout droit de Californie, ces bouteilles californiennes. Non, c'est pas vrai. C'est des américaines. C'est les bouteilles à liquide, on appelle ça, c'est pour mettre des liquides dedans. Ça sent la Californie, putain, c'est incroyable. Le but du jeu, c'est donc de faire un bottle flip. Qui consiste, je le rappelle, à lancer la bouteille. Et dans un mouvement de rotation, elle réatterrit sur les fesses, ce qu'on appelle le bottle flip challenge. Une fois que tu auras réussi, tu le passes à Anna. Anna à Mathéo, Mathéo à Bastien. Je connais le prénom de ton équipe. Et aller-retour. Oh là là ! Ah ouais ! Ben, ils seront avantagés ? Je vais pousser une gueulante. Pierre ? Ouais ? Et là, je pousse une gueulante. Wow, il le fait bien. Sont-ils avantagés du fait qu'ils soient une personne en moins ? C'est effectivement une très bonne remarque, Benjamin. Afin de rééquilibrer l'équipe la moins nombreuse et d'avantagés dans le jeu. C'est dur, c'est dur. Par contre, si vous y arrivez, psychologiquement, vous leur mettez un gros coup au moral. Ça ne nous a pas du tout engagés. Non, on s'en fout. Donc, c'est un peu plus facile pour vous. Je rappelle que dans cette vidéo, c'est le seul jeu où ils seront avantagés. Après, l'équipe la plus nombreuse sera toujours avantagée. Il n'y a pas de soucis, Pierre. De toute façon, après, ça reste en jeu. Attention. 3, 2, 1. Let's go ! Oh, incroyable ! Il l'a fait ? Ouais. Allez, allez, déjà là. Allez, là, c'est Anna qui canne un peu. Morgane qui... Non, c'est pas encore. Oh, c'est passé. Déjà deux, déjà deux. Oh là, le coup de la sueur, c'est fait. C'est fait pour Morgane, il passe à son équipé, Hugo. Attention. C'est fait. C'est fait. Ils sont un peu au premier niveau. Oh, c'est fait. Attention. Oh là, c'est très serré. Oh, Hugo qui le fait. Hugo qui le fait. Mais c'est Morgane qui valide. Oh, la valise ! Elle a retenu. Oh, la valise ! Oh, oui ! Ça avait si mal démarré. J'avais vu ta première vidéo sur ta chaîne. Ça avait si mal démarré. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a traîné quelque part. Je suis le maillon faible. C'est pas grave, c'est les copains d'abord. Allez, c'est pas grave. Anna, tu as été le maillon faible. C'est pourtant Eugénie qui va devoir partir. Tu vas devoir laisser ton équipe, malheureusement. Et compter sur ton équipe pour gagner. Allez, on fait notre hit de guerre. Eugénie ! Eugénie ! Eugénie ! Eugénie, je vais te demander de quitter cette vidéo à tout jamais. Au revoir, Eugénie. On va se battre pour toi. On va se battre pour toi, Eugénie. On va se battre pour toi. On est là. Moi, je vais juste demander à Tim de réintégrer sa famille. Pas son équipe, mais sa famille. Oh, c'est bon. C'est surjoué, c'est surjoué. Bien joué, les gars. On a fait preuve d'abnégation et je pense que c'est ce qui a fait la différence. Eugénie parfaite, le prochain jeu est un jeu de réflexes que j'affectionne particulièrement. Je vous laisse choisir votre joueur misé. Lui, il reste. Lui, il reste, c'est sûr. Ok ? Moi, je suis gardien au foot, en fait. Ah, il est gardien. Il a des réflexes. Moi, je suis pas gardienne. Et toi, t'es peut-être gardien de parking ? J'ai été gardien, j'ai été gardien. Je suis misé. Je pense que ça va être lui, comme toi, tu viens d'y être. Je sais pas, franchement, moi, je crois en toi. Genre, t'es plus rapide. Vas-y, tu restes... Benjamin, qui sera misé de ton côté ? Après une grande réflexion et avec une pensée pour Eugénie, paie à son âme. Elle n'est pas morte. Ah, bon, on va miser Anna, qui serait la moins prompte au réflexe. Ce sera forcément un match masculin. On va la miser pour mieux les atomiser. Je fais les petits jingles van. Chez vous. Nous, on a décidé de déférer la chronique. Oh, il y a une très mauvaise transition. Euh, nous, on va choisir. Tim, il va s'y recoller. Ouais, il y a un gars qui ne meule pas dans l'équipe. Lui, il veut juste attendre sur le téléphone. Tim, ça fait partie des gens qui disent « Écoutez, si je desserre l'équipe, je pourrais faire ne pas jouer à cette manche-là. » C'est le collectif. C'est le collectif avant tout, avant l'individualité. Messieurs, dames, le jeu suivant, je l'aime beaucoup. Il s'appelle le jeu de la seconde. Certains le connaissent. Non, non. Attention, les gars, là, on va dans un game. On l'a tellement joué. Ça, mais vraiment, vraiment, on l'a saigné, ce jeu. On installe ça et on revient tout de suite. Jeu de la seconde, messieurs, dames. Pour que les gens se repèrent dans ce jeu, je vous ai mis un petit jeton bleu pour l'équipe de Benjamin et rose pour l'équipe de Morgan. Le principe du jeu de la seconde, je vous le rappelle, il est très simple. Vous allez devoir faire un chrono entre une et deux secondes. Ensuite, Hugo fera un chrono entre une et deux secondes. Et tu devras ensuite te placer entre leurs deux chronos. On est d'accord que tu n'avais pas le prénom ? Si, d'accord. Bah, t'es où ? Si tu arrives, le jeu continue. Si tu n'y arrives pas, tu sors du jeu. Oh là là ! La dernière équipe qui a un joueur encore à cette table sauve son joueur misé. Alors attention, par contre, parce que si vous éliminez Bastien, vous devez vous placer quand même entre les chronos des deux précédents. Donc, c'est peut-être à toi de lui faire un cadeau pour qu'il puisse se placer assez facilement. Benjamin, comment je t'en prie ? Attends, attends, attends. Bonne chance. Je te remercie. On reste humain avant tout et ça, c'est bon. Mais bien sûr. Une 71 proposée. Et déjà, j'en sers les taux. Bien joué. Il a quand même joué avec le feu, hein. Il a quand même joué avec le feu. Allez, Mathéo. Au revoir, Mathéo. Oubliez pas que t'es très moyen, Mathéo. Dommage, Mathéo. Non, bah non. Bah, échec. Il n'est pas avec moi, c'est pour ça que je suis content. Mathéo, j'ai demandé de partir. Laisse ton téléphone parce que tu vas devoir jouer entre 1.62 et 1.81. Non, toi, t'as un bise, André, Pierre. Beaucoup de tension, j'ai l'impression. Au revoir. Allez, Bastien, on compte sur toi. Là, c'est entre 1.36 et 1.62. 1.36, c'est faisable. Va chercher le 1.45. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez laisser mon joueur ? Est-ce que vous pouvez dire, Bastien, tranquille ? Bah, c'est que je suis tactile avec Bastien, c'est tout. Merci. Concentrez, va chercher le 1.45. Il le fait. Il le fait. Très, très serein. 1.44. Et j'avais demandé la 45. Donc là, je fais entre 1.36 et 1.44. Alors, on l'entend moins. C'est dans la tête, Morgane. Bah, justement. Qu'est-ce que tu t'es... Qu'est-ce que c'est passé ? Pourquoi tu rigoles ? Quand j'ai chou, ça te fait rire. Oui. Je rigole beaucoup à tes vidéos. Toi, ton rire, il est mythique. T'es encore en jeu ? Mais attention, ce moment-là, c'est entre 1.58 et 1.44. Morgane, je vais te demander de partir. Oh, c'est si froid. Pour un mec qui n'a demandé aucun cachet, aucun téléphone. 1.58, 1.44. Je suis pas une chaise. Il y a quelqu'un qui m'a remis un truc depuis tout à l'heure, c'est chiant. On dirait un gars en tribune qui est fan du jeu de la seconde et qui est chiant, en fait. Il le fait ! Il le fait ! Il marche le trou après, mais il le fait. On est où, là ? On est où, là ? Je n'ai plus besoin de ce téléphone. Attention d'expréter. Eh, Benjamin, si je lâche Hugo, il te plie, en vrai. Donc, attention, c'est un jeu. Hugo, entre 1.58 et 1.56, autrement dit, 1.57. Ou 1.56 ou 1.58. J'aime bien, c'est comme s'il n'a plus le mieux choix. Ouais, je vais faire 56. Team cachot aux fesses. Et c'est mort. C'est pas grave. Quelle victoire ! Quelle victoire ! Bravo ! Eh ouais, bonhomme ! Tu sais, j'ai fait des matchs, j'ai fait des probas, donc à 6, le premier qui commence, il gagne souvent. Ça, t'as fait des matchs 8 plus 8 ? Ça dépend de quel... Eh bien, on va faire disparaître ce module et revenir à nos pupitres pour la suite du jeu. C'est très bien fait. Regardez, on a enlevé le module, c'est allé très très vite. Effet spécial. En même temps, t'as une équipe d'enfer. Bravo, d'ailleurs. On n'oublie pas qu'on est notre seul public, hein. Il n'y a vraiment que nous qui applaudissons. Ça y est, le deuxième capitaine est tombé. Team, tu t'en vas. S'il te plaît. Merci beaucoup. Salut, Team ! On est tristes, on a la gueule de bois. Voilà, qu'est-ce que je te disons. Si c'est un peu triste, c'est Morgane Tristesse. C'est pas la folie, mais je pense. Non, mais il fait froid, attends. Il fait froid, j'ai faim. Tu peux retourner avec ton équipe. Et attention, j'annonce le thème du prochain jeu, qui va certainement avantager l'un d'entre vous. Je ne parle pas d'élégance, sinon vous seriez égalité. C'est-à-dire zéro. Zéro, chacun. Ce sera une épreuve de jeu de mots. Il faut qu'on soit costaud, là. Il faut qu'on soit costaud, les amis. On est en Game World. Je vous laisse quelques secondes pour miser un joueur. Qui n'est pas fort en jeu de mots ? Moi, je ne suis pas dingue. Bon, Benjamin, là, c'est l'épreuve de sa vie. Ouais, il est trop chaud, ouais. Benjamin, annonce-nous. Je viens miser, s'il te plaît. Ce sera... Et il s'est donné lui-même la mort. C'est Bastien qui serait le moins apte. Et il s'est dit, je ne suis pas jeu de mots à fond. Il a déjà été sauvé une fois. On va te sauver, Bastien. Qu'est-ce que vous misez ? Moi, c'est Hugo. Lequel ? Ah, et là, tu te dis lequel. Celui qui a le plus de pectoraux. Qui va être misé. Arrête de regarder ton pote. Qui regarde son pote en mode, c'est moi. Ouais, c'est moi. C'est très beau, Pec. On passe à l'épreuve des jeux de mots de magasin. Oh ! Pardon, c'est vraiment un râle de plaisir. C'est un jeu qu'on affectionne particulièrement avec Benjamin, on le sait. Quel est le principe de jeu ? Eh bien, je vais vous montrer une boutique qui a un nom, sur laquelle on a effacé en général la moitié du nom. Vous aurez un petit indice qui vous sera donné sur le téléphone de Morgane et sur le téléphone de Benjamin, pour trouver la dernière partie de ce jeu de mots. Exemple. Si je vous dis avec cet indice que c'est un coiffeur, on peut faire des coupes un petit peu caca. L'axa. Très fort. L'ax-a-tif. C'est une vraie boutique. Et je vous rappelle qu'on a fait ces petits montages avec l'outil Magic Airazer, disponible sur le Google Pixel 6 Pro. Regardez comment ça fonctionne, c'est très simple. Vous prenez votre photo, et là, sur la partie que vous l'avez effacée, il va repérer qu'il y a la petite zone rouge à effacer, vous entourez, et là, ça s'efface tout simplement en quelques secondes comme ça. Donc, on a pris toutes les boutiques de ce jeu, on a pris toutes les photos, et on a fait les petites retouches. L'axatif ! Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Bien joué, mon Ben. Morgane, vous avez les indices sur votre téléphone, vous pouvez sortir. Attention, ça va être un match enflammé. Morgane, vous êtes moins nombreux. Sur le premier nom de magasin, je vais te montrer la photo. Vous allez avoir le droit de parole en premier, vu que vous êtes moins nombreux. Et si vous trouvez le nom dans les 30 secondes, vous mettez deux points. Sinon, eux, ils auront eu 30 secondes de réflexion avec vous, et ils ont à nouveau 30 secondes, et s'ils marquent, c'est un point. Très bien. Ok, mon pire. Il y aura un combat acharné, parce qu'il y a pas mal d'exemples. Attention, premier exemple de magasin, qu'est-ce qui se passe ? Morgane, lis l'indice, s'il te plaît. Ton menu sort d'un chapeau. Abra raccourc X ? Ouais, mais il faut un jeu de mots. Ah, si, si, c'est un snack. Abra, les voix, c'est 5 secondes. La main passe à l'équipe suivante. Hola ! Proposition, est-ce que ce serait Abra Kadabat ? Puisque c'est un chapeau. Non. Wow, ok, on a peut-être nos chances. Attends, 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 c'est quoi ? Il vous reste 20 secondes. 10 secondes. Ton menu sort d'un chapeau. La minute est up. Abra, non, Rabit, c'est un chapeau le lapin. C'est fini. Ah, il est. C'était Abra Kebabra. C'est un kebab ? Il était dur, non, il était dur, il était dur. Magasin suivant, Benjamin, on a un nail. Il peut donner pas mal de choses. Eh bien, je te laisse lire l'indice, et c'est parti. Pour des ongles infinis. Pour des ongles infinis. Peu d'ambiance, hein. 10 secondes pour une tentative. Four Nail Burr. Four Nail Burr, c'est pas ça. Ah ! Moi, je dirais... Cosmo Nail. Comment ? Cosmo Nail ? Infi Nail, pour des ongles à l'infini. Infi Nail, c'est pas ça. Pour des ongles infinis. On est mauvais, hein. Il reste 13 secondes. J'ai rien du tout. Qu'est-ce qui est infini ? Personne ? Non. C'est la fin du chrono. Personne ne l'avait ? Non. Dans le public ? Si. Ouais. Eternal ? Eternal. Ah ! Élevé de la V, c'était Eternal. Aïe, 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 aïe. Bien joué, frère. Pour des ongles infinis, ouais, bon. On va pas jouer les mauvais joueurs. On va pas jouer les mauvais joueurs. On est bons, on va passer au troisième magasin. Morgane. Choc à KO. Choc à KO. Choc à KO. Je l'ai, je l'ai. Il leur met pas l'impression. On va pas proposer un truc parce que je crois que Ben il l'a. Choc. Ah, mais je comprends même pas le truc. Choc à KO. Je comprends rien là. Non, c'est bien Choc à KO. Écoute, je comprends pas la phrase. On va leur laisser la main. C'est à vous. Annie Cordy. Annie Cordy. C'est la chanteuse de la chanson Choc à KO. D'accord, ok. Je savais pas. C'est très drôle en tout cas. Très bon jeu de mots. Un point pour l'équipe de Benjamin. C'est peut-être un jeu qui me fait rire que nous peut-être. Non, non, non. Il y a de la tension. C'est pas de rire, c'est de la tension. Attention, magasin suivant. Ok. On prend la main ? On prend. Anna dit on prend la main. En vrai, il n'y a aucun intérêt de laisser la main de toute façon. Non, vraiment. Marocain et calme. C'est parti. Marocain et calme. Qu'est-ce qui est marocain ? Tu veux le tenter ? Non. Non, d'accord. Attention, parce qu'il est vraiment tiré par les cheveux, si je puis dire. Ah bon ? Oui, par rapport au salon de coiffure. Ah, ils l'ont, on dirait. 30 secondes, à vous. Mais nous, on n'aime pas ce jeu. Oh ouais, putain, viens jouer au foot, on fait un truc. Allez, une tentative ? Bien sûr. Plantation, coiffure. Et non, c'est fini. Ce salon de coiffure appartient à Mehdi. Mehdi, t'as eu. Très, très fort. Attention, magasin suivant. Attention à ce qu'elle a. Jouer pour deux points, en 30 secondes. Et c'est le dernier. Allez, 30 secondes pour marquer l'histoire. Vous êtes prêts ? 3, 2, 1. Kani, comme les chiens, Kani West. Oh oui ! Il l'a fait ! Il l'a fait ! L'indice, c'était quoi ? C'était Snoop Dogg Futuring. Snoop Dogg Futuring. Oh oui ! Il a sauvé son ami ! C'est du toilettage de chien qui s'appelle Kani West. Il est très, très bon celui-là. C'est le hasard des mains qui ont été prises, pour le coup. Hugo, tu peux rejoindre Hugo, avec un peu moins de pecs ? C'est lui. C'est lui le joueur du match. Jeune mode magasin, pourtant. On attendait Benjamin. Mais c'est vrai qu'ils étaient durs. Ils étaient durs de l'eau. Fornaver était meilleur qu'Eternel. Mais... C'est vraiment très, très mauvais joueur. Jusqu'au bout. Bastien, merci. Tu veux faire un big up à ta famille, tant qu'on est dans une fausse émission télé ? Big up à Jojo ? Ouais, Joseph. Parce que Joseph, c'est ton grand fan. C'est vrai ? Donc il y a une petite déquiclasse. Merci beaucoup, Bastien. Salut, Bastien. A bientôt. Est-ce qu'on n'est pas à égalité en termes d'équipe ? On est pareil. Oui. Messieurs, dames, le prochain jeu est un jeu de stratégie et d'adresse. Qui est stratège qui a une adresse ? J'ai une adresse, mais stratégie. C'est de l'adresse, je pense que c'est le bière-pont. On appelle mon deuxième. Je me mets en joueur misère. C'est bon ? C'est bon. Benjamin, qui de ton équipe va me rejoindre ? C'est Anna qui s'est dévouée. Nous, on a eu un choix drastique à faire parce que c'est Hugo. Quand on va perdre un Hugo, on va perdre la deuxième moitié des vannes de Morgane. On sait que tu nous as sauvés d'une belle enmanchée. Et je vais te sauver. C'est un honneur un petit peu au métro parisien puisque c'est le palais royal. Oh là 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 là, le palais royal, c'est incroyable. J'ai été à la station au moins 3-4 fois cette année. Eh bien, ça y est, on est là, regardez. Ça tombe. Oh oui ! C'est le jeu du palais royal. Ok. Il est sévère, juste, violent. On ne va pas mettre des petits coups de chicnotes dans des... D'accord. C'est ça. À tour de rôle, vous allez tirer. À tour de rôle. À tour de rôle dans votre palais. Le but est de faire sortir de cette table les palais adverses sans sortir de la table. Oh là là, j'ai envie de dire stratégie, j'ai envie de dire adresse. Non, j'ai envie de dire plus agilité. C'est en piche net que ça joue. Ah d'accord, moi j'étais en chicnode. C'est quoi ça ? Ça peut être une chicnode, mais ça peut être aussi une piche net. Benjamin, c'est à ton tour de tirer. Après, ça sera dans le sens des aigus du monde. Est-ce que tu peux nous confirmer juste le sens des aigus du monde, juste pour être sûr ? C'est toujours pareil. Toujours pareil. Tout va bien ? Vous êtes confiante ? Très confiante. Absolument. Benjamin, quand tu veux, tu lances la partie. Attention, enlevez vos mains parce qu'il pourrait peut-être vous faire sortir à tout moment. En face. Oh ! Oh, il se rapproche. Ça va taper très fort. Oh, il s'impose directement. Ça, c'est bien ça. Merci Morgane. On passe à autre chose. Est-ce qu'on peut passer à autre chose ? Attention, pour l'élimination. Non ! Allez Morgane ! Allez Morgane ! Mais c'est pas un lieu possible ! Attends, il s'est passé quoi ? Il suffisait que j'étais un désic ! T'as éliminé très vite, Hugo. Et toi, en vouloir éliminer Morgane, il faudra me traquer ça au montage puisque moi, j'ai rien compris. Élimination. J'ai confiance en toi. Eh bonhomme, bonhomme, bonhomme. Tu peux un peu analyser comme à la pétanque ? Ok. Je m'écarte, j'attaque. Oh, je... j'attaque. Oh là 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 ! Je mise tout sur la non-capacité de Morgane VS. Je suis désolé pour toi. C'est peut-être ta dernière émission YouTube de ta live. Attention si tu tires trop fort de t'en aller avec moi et à ce moment-là tu perds également. Oh, la règle ! Ce qu'il peut faire, c'est exactement comme vient de faire Mathéo, de te viser et de partir à côté. Bam 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 ! Eh ouais bonhomme ! On redescend là ! Aïe 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 ! Le pastèque là, le melon ! C'est un peu triste que Ben commence toujours sur ces petits jeux-là, mais bon. Il y a une tension qui commence à se créer et ça j'aime. Il n'y a vraiment plus l'esprit des copains de la barre. Ça c'est bien. On va faire disparaître, parce qu'il peut disparaître à volonté en fait. Tu ne vas rien faire disparaître, c'est ton équipe qui va le faire. Toi tu vas te poser là que t'es M&M's. Je ne suis pas énervé, juste... Les grilles ! Non mais en plus c'est vrai, j'ai les M&M's. Oui je sais, je te vois faire des allers-retours. C'est beaucoup trop, tu ne vas pas voir fin ce soir en plus. Non mais vous êtes tous contre moi ou quoi ? Non c'est pas ça. Non mais j'en ai marre, mais débrouillez, faites vos jeux tout seuls. Faites vos jeux tout seuls. Allez faites vos jeux tout seuls. Les copains d'abord ! Le module a disparu. Non ! Eh si, eh si ! Hugo, c'est la fin. Coup de vie, hein ? Hugo, à très bientôt. Je me sens que t'étais l'homme du match d'avant. J'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai envie de dire que c'est les copains qui seraient avant quoi. C'est les copains qui passent avant en fait. C'est comme les copains d'abord en fait, c'est là et c'est là. Oui voilà, pareil. L'idée c'est que les copains c'est avant d'autres choses qui peuvent passer dans la vie quoi. Anna, vite, sauve-nous, réintègre l'équipe. Merci beaucoup. Mais je t'en prie. Attention parce que là, l'équipe de Benjamin peut l'emporter. Le prochain jeu, Morgane n'aura pas le choix. Il va devoir miser son dernier Hugo. Je vais jouer tout seul. Par contre, Benjamin, tu vas devoir miser soit Anna, soit Mathéo. Mathéo ou Anna ? Et le jeu qui arrive, c'est un jeu dans lequel il y a le mot Pong. Non ! Non ! Qui se sent de Ponguier ? Bon bah Hugo, tu connais ta place. Je te mets un pupitre. Je te mets une chaise ou pas Hugo ? Un autre jeu pour ceux qui arrêtent cette vidéo. Trouver sur quelle manche Anna a participé, c'est pas facile. On aurait, d'après les dires, j'étais pas sur place au moment M. Et j'ai rien à me reprocher. Mathéo serait très bon au jeu de Ponguier. Mais également, il serait en balleure. Y'en a voir. Ce qui n'a aucun intérêt dans ce jeu. Le jeu suivant qui peut être le dernier jeu s'appelle... Le mur Ponguier ! Allez ! C'était très aigu comme moi ! Le mur Ponguier, qu'est-ce que c'est ? C'est une table, un mur et un Ponguier. Waouh ! Deux d'inventaire accent. Le but, c'est que chaque équipe fasse une ligne de 4 sur cette grille. Soit en diagonale, soit en verticale, soit en horizontale. J'utilise Chromebook en tant que tablette. Légère pratique ! Pour noter le score, vous allez donc tirer à tour de rôle. Mais attention, l'équipe de Benjamin a deux participants. Donc, quand Morgane tirera une fois, Benjamin et Mathéo tireront une fois chacun. Donc auront deux fois plus de chance. Deux fois plus de chance. Si Morgane te sauve, il est vraiment très fort. Parce que là, il joue contre deux. J'utilise Chromebook pour noter les petits scores, pour vous dire s'il y a des possibilités, des balles de match, etc. Je note le score en direct. On laisse quand même Morgane commencer parce qu'après, il aura des difficultés. C'est quoi la règle ? La règle, c'est un rebond contre la table, un rebond contre le mur. Et ensuite, tu peux faire tous les rebonds que tu veux. Et c'est quoi que tu as dans les mains ? C'est un Google Chromebook. T'as l'air ultra léger ? Chromebook, c'est léger, c'est pratique. Ultra fin en plus. Et là, je l'utilise en tablette alors que depuis tout à l'heure, je l'utilise en ordinateur. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Tu l'as remarqué ou pas ? Très sympa. Des fois, je cherche des trucs, je vais direct sur Google, moi. En plus. Morgane, c'est quand tu veux. C'est dommage. Je peux te décaler, s'il te plaît. On a Hugo qui ne l'a vivant pas bien. Je vous rappelle qu'il y a quatre smartphones Google Pixel 6 Pro à gagner. Allez, Binge, n'oublie pas cette petite coupe assez vieille. C'est fait. Alors, attendez. J'ai compris. C'est très, très simple. Donc, j'ai gagné à toi. Il a failli lui rendre le coup du berger à la bergère. Alors, ça, normalement, c'est deux balles. J'ai fait une double circulaire. Bref, allez. Pour l'instant, ce n'est pas la même ligne. Mais voilà, tu t'échauffes, c'est bien. Attention, il commence à chauffer, Mathéo. Règle ton coude. Pour l'instant, il en est mis autant que toi. Dans cette partie. Attention, la mouette côtière. Oh, il attaque sa ligne. Il attaque sa ligne. Voilà, je crois en toi, là. Non, mais attends, tu m'as blessé. J'aurais pu tomber deux fois. Tu joues très, très mal. Benjamin attaque la diagonale. La diagonale se fait en début d'attaque. Bref. Encore une et j'ai gagné. Morgane, tu as une première balle de match. C'est ton moment. Quelle opportunité. Blanche-là. Oh, là, 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 tu lui as fait peur, ça. Attendez, attendez. Ben, Ben. Attends. C'est de la science, frère. C'est vraiment de la science. C'est mort. Il va le faire. Ok, j'ai compris. Bouge pas, si tu arrives avec ça. Bon, ça, c'est gamin, là. Mettre des balles dans les trucs des gens, c'est gamin, là. Allez, Mathéo, un petit point. Allez, c'est pour la famille. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est très bien. Ça ne crée pas grand-chose pour l'instant. Mais, c'est un bon début. Je peux t'écarter, s'il te plaît. C'est propre. C'est bien ce que tu proposes. C'est mal fait, mais c'est bien. Il laisse le mystère à son paroxysme. Oh, c'est dommage, tu prends ta petite boule et tu pars. Il y a une balle de match. Il y a une balle de match possible pour chaque équipe. L'équipe de Morgane étant constituée de Morgane. Étant constipée. Constipée. Oh, c'est ça, c'est au vélo. La remontada. Il fallait juste que je me réveille. Oh, la, la. Pas de la partie. Il élimine le dernier joueur. Viens, là. Viens, là. Ce n'est pas grave. On va enlever la table, s'il vous plaît. Anna, rejoins ton équipe. Vous avez gagné, ça y est. Défaite de l'équipe de team de Morgane. Défaite. Aïe, 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 aïe. Ça va faire le malin pendant assez longtemps. Et grosse victoire de Matteo qui l'emporte avec un dernier tir décisif. L'équipe gagnante. C'est nous, je crois. Enfin, je ne veux pas donner des bêtises. Oh, la, la. Le G de gagnant. Je vous remets vos Google Pixel 6 Pro. Je suis ému. Moi aussi. À chacun d'entre vous. Tac, 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 tac. Oh, je suis ému. Oh, la, 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 la. Et attention, parce que je serai tout aussi heureux d'avoir ça. Ce sont des pubs et des bobs Google. Et oui. Voilà. C'était la première édition du jeu de l'amitié. Merci aux deux bandes de potes qui sont venus. Merci à Morgane. Merci à Benjamin. C'est un plaisir. J'ai envie de refaire ça. J'ai envie de refaire ça en 2022. J'ai envie qu'il y ait peut-être d'autres capitaines qui viennent défendre leurs équipes. J'ai envie qu'on fasse des tournois de bandes de potes. Et peut-être que vous reviendrez défendre votre titre en de ces quatre. S'il y a d'ailleurs des gens qui regardent cette vidéo, qui veulent participer, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Il faut juste trois potes. Oui, il faut trois potes. C'est le seul truc. Et on essaiera de refaire ça l'an prochain. Merci aussi à Google. C'était pour la présentation du Chromebook et du Google Pixel 6 Pro. Toutes les infos sont dans la description. Le lien juste ici, évidemment. Allez, checkez ça. Merci à eux de nous avoir permis un joli plateau comme ça. Regardez comme on est bien. On est royal. Et évidemment, un grand merci à toute l'équipe qui a mis en place ce plateau. Ça s'est fait en quelques jours. Et je trouve ça très joli. Merci à Marion et toute l'équipe. À très bientôt. Fin de vidéo. Ciao.